Si on part du principe que le gluten est une protéine, il ne fait en tant que tel pas grossir. Les personnes qui sont sensibles, et je crois que c'est presque la majorité de la population, je ne dis pas intolérante, je dis sensible, ont le ventre qui dégonfle dès l'arrêt du gluten. Et en arrêtant cette inflammation, du coup, il y a moins de rétention d'eau et le ventre devient plus plat. Alors le gluten, c'est une colle qui se dépose contre les parois des intestins. Il est composé de deux protéines, la prolamine et la gluténine, qui sont totalement insolubles dans l'eau, ce qui le rend élastique et gluant. Et cette glu, elle se dépose. Et les constituants des aliments ne peuvent pas passer à travers les parois. Et aussi, il y a du coup une stagnation des aliments, une putréfaction et un ballonnement. Alors on mange aussi davantage parce que l'organisme n'arrive pas à bénéficier de toutes les propriétés, des minéraux, des vitamines, etc. Il empêche sa dose. Donc, le corps en demande de plus. L'intérêt a d'avoir un estomac propre. Alors oui, évidemment, si vous enlevez des produits avec du gluten, c'est le pain, les biscottes, les céréales, les produits surgelés, les produits fruits, les gâteaux, les viennoiseries, les bonbons génifiés, pizza, burger, et que vous remplacez par des fruits en quantité, des légumes, des crudités, quelques légumineuses, du quinoa, du sarrasin et du riz de très bonne qualité, comme le riz noir basmati, évidemment, vous allez doublement perdre du poids.